... Dirigeants, bénévoles d'associations, bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce deuxième webinaire consacré aux associations de Loire et Haute-Loire, co-orchestrées par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire et Emploi Loire Observatoire. Nous parlons aujourd'hui de la responsabilité du dirigeant d'associations pendant une heure. Ce webinaire est pour vous. Vous pourrez poser vos questions. Nous y répondrons. En tout cas, notre avocat aujourd'hui vous répondra. Il s'agit de Maître Clément Robillard du cabinet Paralex. Maître Robillard, bonjour. Bonsoir. Merci de venir nous voir aujourd'hui et de nous présenter les droits d'une association pendant une petite heure. Présentez-nous le cabinet Paralex, s'il vous plaît. Je suis associé au sein du cabinet Paralex, qui est un cabinet interbarreau. Nous sommes deux associés en Haute-Loire, Le Puy et Monistrol, et deux associés dans la Loire, Saint-Étienne et Saint-Juess-à-Rombert. Nous intervenons tout particulièrement en droit pénal, droit civil et droit du travail. Et pourquoi vous, ce soir ? Quel est votre travail en direction des associations ? Alors moi, à titre personnel, j'ai toujours été investi à titre bénévole au sein d'associations, de nombreuses associations. Ça fait maintenant quelques années, en ma qualité d'avocat, que j'accompagne les associations. Et comme nous intervenons dans ces domaines du droit, civil, pénal, travail, c'est tout naturellement qu'on s'adresse aux associations, puisque ce sont des questions qui sont préoccupantes souvent pour les associations. Bien, on vous retrouve tout à l'heure. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. David Dalverni, bonsoir. Vous êtes responsable RSE, Responsabilité Sociétale d'Entreprise, au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Et vous êtes chargé de l'animation du marché des associations. On rappelle le principe de ces webinaires que vous avez souhaité co-organiser. Effectivement, ces webinaires rencontrent un vif succès. Le premier webinaire sur la prise de parole en public mi-octobre, 434 personnes l'ont visionné sur YouTube. Donc il y a un vrai succès. Et le Crédit Agricole, au service de ses 515 000 clients, les 1 200 collaborateurs, les 145 agences, et toute notre banque multicanale, au service du monde associatif aujourd'hui. Et je profite pour remercier 4 personnes qui m'ont aidé à monter ce webinaire dans les équipes marketing et les webmasters. Mélisa Arbaille, Maxime Decker, Anthony Chalet et Bastien Hérault. Quel est votre travail au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire en direction des associations ? Alors, il est clair que nous avons vécu 20 mois inédits. Pas toujours facile pour tous les acteurs de l'économie. Et le rôle du Crédit Agricole, c'est de donner un nouveau souffle. Donner un nouveau souffle. On sait que le monde associatif doit rebooster ses forces, que ce soit les bénévoles ou les adhérents. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce webinaire. Les offres que vous proposez à vos associations ? Alors, effectivement, il y a les offres qu'on va présenter. Notre rôle est d'être facilitateur de cette reprise. On le voit avec l'appel à projets jeunes qui a eu lieu au mois de septembre, avec 130 projets qui ont été déposés. On le voit avec les 2200 associations qui ont été visitées en septembre, à nouveau, par les administrateurs et les salariés du Crédit Agricole. Et donc, les offres sont placées sous le signe de quatre grandes idées. Vous protégez. Et donc, vous avez la palette de l'offre qui doit s'afficher à l'écran. Voilà. On voit qu'on a notre offre essentielle. À partir de 75 euros par an, une association peut se prémunir contre les différents risques qu'on va évoquer, que ce soit les incendies, que ce soit les vols, que ce soit un défaut de prestation de services. Nous avons aussi... Nous sommes là pour conseiller les associations. Donc, en agence, nous avons le guide du dirigeant d'association et le livret des associations. Et vous pourrez constater que dans le guide du dirigeant d'association, en agence, à la page 48, nous avons un pavé responsabilité qui est très utile. Et puis, enfin, pour faciliter le travail du staff des associations, nous avons IAPLA, la plateforme de services au profit des associations, où on peut créer un site web. Nous pouvons créer des newsletters, encaisser les règlements. Donc, ça bonifie la trésorerie des associations. Et puis, bien entendu, assurer une communication digitale prégnante. Avec le réseau de l'association. Merci mille fois, David. On vous retrouve juste après. Je vous présente à présent Jean-Pierre Valéry, qui est vice-président de Hello Emploi Loire Observatoire. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. On rappelle l'action d'Emploi Loire Observatoire. Oui, alors, Hello Emploi Loire Observatoire est une association départementale dans la Loire. Nous sommes uniques d'ailleurs en France. Elle est présidée par Alain Sauva, qui est un chef d'entreprise du département. Et on a comme adhérent des collectivités locales, des branches et des syndicats professionnels et des syndicats ouvriers. Donc, Hello a quatre domaines d'activité bien spécifiques. Le premier, qui est les études, qui ont fourni des aides à la décision pour les chefs d'entreprise. On aide également à mettre en relation et en corrélation les besoins de formation des entreprises et l'offre de formation du territoire. Et d'ailleurs, les 7 ou 8 décembre au Zénith, nous organisons un salon que nous appelons Talons et métiers, qui aura pour objectif de mettre en rapport des chefs d'entreprise qui ont du mal à recruter et des demandeurs d'emploi. Et également, nous présenterons tout ça aux élèves et aux étudiants pour créer un parcours. Donc, si vous êtes intéressé, le 7 ou 8 décembre au Zénith, vous vous inscrivez sur le site ELO. Nous avons également une activité qu'on appelle remise en jeu, qui vise à aider les bénéficiaires du RSA à retrouver un emploi. Et puis, la dernière activité qui nous concerne aujourd'hui s'appelle Passe 1901. Passe 1901, parce que la loi du 1er juillet 1901, c'est elle qui régit le monde des entreprises. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec le maître Robillard. Et puis, Passe 1901, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme d'aide à la vie associative qui est managée par Alexandra, qui fait un merveilleux travail pour accompagner des associations. Qui est en coulisses d'ailleurs aujourd'hui. Qui est en coulisses aujourd'hui. Je précise des associations hors sportives, vu que chacun ses compétences, chacun son domaine d'activité. Et donc, qu'est-ce que propose Elo avec Alexandra ? C'est un appui individuel pour les associations. Des appuis collectifs. Alors, quand je dis collectif, c'est que nous organisons des formations soit individuelles, soit à destination de plusieurs entreprises. D'ailleurs, j'en profite pour dire que lundi 22 novembre, donc la semaine prochaine, il y a une formation justement animée par Alexandra qui est vraiment fondamentale pour les entreprises. C'est comment rédiger son projet associatif. Cette formation aura lieu soit en présentiel, soit en distanciel, à 18 heures. Donc, toujours pour vous inscrire, vous allez sur le site de Elo, ELO, et vous vous inscrivez. Et puis, Elo également est là pour vous aider, donc pour les associations employeurs, à rédiger vos fiches de paye. Vous savez que c'est un domaine très complexe qui demande des compétences. Donc, vous pouvez nous déléguer également la gestion des fiches de paye. Donc, toutes ces actions que nous faisons, elles sont financées par le conseil régional. Nous sommes assistés par Métro-Roubiard. Donc, si vous êtes adhérent chez nous, vous aurez Métro-Roubiard qui sera là pour vous accompagner. Et puis, nous tenons également des permanences juridiques. Donc, pour nos adhérents exclusivement, n'hésitez pas à adhérer à Elo, à Emploi Loire Observatoire. Et un dernier point, nous allons mettre en place un observatoire de la vie associative qui sera également un outil d'aide à la décision de toutes les collectivités, des mairies, des conseils départementaux et régionaux pour faire un état des lieux de qu'est-ce que la vie associative, qui est-ce qu'elle représente, comment elle est constituée. Donc, voilà, nous sommes un outil qui est là pour vous aider, vous, président et membre des associations légériennes et du département. Merci beaucoup, Jean-Pierre Valéry. Maître Robillard, je reviens vers vous. On parle aujourd'hui de la responsabilité du dirigeant d'association. En quoi est-ce important d'avoir un minimum de notions de droit juridique quand on dirige ou quand on est membre d'une association ? Eh bien, tout simplement parce que le droit commun, civil, pénal qui s'applique à chacun de nous dans notre vie quotidienne s'applique aussi aux associations et aux dirigeants d'associations. Donc, il est fondamental que les dirigeants et les bénévoles associatifs aient connaissance des règles juridiques qui s'imposent à eux pour éviter de placer eux-mêmes, placer le conseil d'administration, placer l'association face à un risque juridique qui, parfois, peut avoir des conséquences très importantes. Merci beaucoup. David Dalvernier, on va challenger Maître Robillard ce soir avec des cas très concrets. Vous pourrez, vous aussi, depuis, si vous posez des questions, des cas concrets que vous posez, des questions que vous posez, n'hésitez surtout pas. On va challenger Maître Robillard ce soir ? Ben oui, parce que la matière n'est pas facile. Le juridique, dans cette approche, peut être un peu complexe. Et donc, pour préparer ce webinaire, j'ai appelé les équipes sinistres de notre prestataire d'assurance. Et donc, Maître, il y a des enjeux et des cas concrets sur du matériel qui est cassé par un bénévole. Bon, l'association est-elle bien assurée ? En cas de vol de vêtements lors d'une animation, en cas d'incendie, c'est pas de la théorie. En cas de chute du président lors d'une plaque de verglas, ça y est, on attaque l'hiver, qu'est-ce qui se passe ? S'il a une invalidité de plus de 10% ? Et puis, le défaut d'un prestataire sur un club d'anciens ou un club de jeunes, eh bien, on attend un bon festin. Et puis, le prestataire ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont nos recours ? Donc, on voit que c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Autant de questions et autant de réponses que nous attendons dès maintenant. Un numéro de téléphone pour participer. 07 62 58 54 69. N'hésitez surtout pas, je me ferai le relais de vos interrogations ici devant Maître Robillard. Voilà, l'introduction est faite. Il est temps de vous laisser la parole, cher Maître, pour ce webinaire proposé donc par Elo et le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, la responsabilité du dirigeant d'association. C'est à vous. Bien, et bien, rebonsoir à tous et à toutes. Je vais vous parler donc ce soir de la responsabilité de l'association et du dirigeant associatif. C'est important de faire la distinction entre les deux. J'y viendrai plus en détail tout à l'heure. Ma présentation est assez synthétique parce qu'il y a de très nombreuses règles de droit à connaître. Donc je ne pourrai pas être parfaitement complet. Mais en tout cas, je vais tâcher de vous exposer les principales règles qu'il faut garder à l'esprit. Je vais aussi essayer de ne pas effrayer tous les bénévoles qui nous écoutent ce soir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est essentiel de savoir à quoi on s'expose, à quoi on expose les dirigeants des associations et à quoi on expose les bénévoles. Voilà, donc je commence et j'entre dans le vif du sujet. Je vais commencer par dire quelques mots sur la notion d'association pour ensuite parler du dirigeant et des deux responsabilités qu'on évoque ce soir, c'est-à-dire la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Alors, je commence avec un article de la loi 1901. La loi 1901, c'est la loi fondatrice en la matière, quand on parle d'association, vous la connaissez tous. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que je considère que ce soir, on s'adresse principalement à des associations qui existent déjà, qui sont déjà constituées. Donc, je ne veux pas expliquer comment créer une association. Mais cet article premier de la loi 1901 est fondamental parce qu'il fait référence à trois notions, trois éléments qu'il faut garder à l'esprit tout au long de la vie de l'association. Alors d'abord, il faut être au moins deux pour créer une association. Ceci étant dit, on a créé son association, c'est fait. Mais ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier tout au long de la vie de l'association et notamment lorsque l'on rédige les statuts et qu'on met à jour les statuts, eh bien, il faut retenir que l'association ne doit pas avoir pour seul but que de faire des bénéfices. Voilà, ça, c'est la première notion. Mais je dis tout de suite qu'il n'est pas pour autant interdit d'en faire. Il n'est pas interdit et même recommandé pour une association d'avoir une activité commerciale parce qu'il faut qu'une association puisse vivre. Et pour ça, il faut constituer une trésorerie pour avoir les moyens pour réaliser l'objet associatif, pour embaucher des salariés, pour développer l'association. Il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, on peut tout à fait mener et engager des actions commerciales et faire des bénéfices. La seule interdiction, mais je pense que vous le savez tous, en tout cas j'espère, c'est de se partager ces bénéfices entre les membres. Sinon, si on veut partager des dividendes, on crée une SARL ou une société commerciale classique, ce n'est pas du tout l'objet d'une association. Et le deuxième élément, et ça, c'est le point qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, eh bien, on applique à l'association le droit des contrats parce que les statuts, c'est un contrat. Le statut, les statuts, c'est le contrat associatif. C'est la colonne vertébrale juridique d'une association. Et ça, c'est fondamental. Je reviendrai, à mon avis, à plusieurs reprises sur ce point-là. Chaque fois qu'une association est confrontée à une difficulté juridique, on va s'intéresser au statut. On va aller voir ce qui est prévu au statut et on va se poser la question suivante. Est-ce que le dirigeant, les dirigeants, ont respecté ou non ce qui était prévu au statut ? Donc, il est fondamental de rédiger de bons statuts, de tenir à jour les statuts, faire en sorte que les statuts évoluent en même temps que l'association. L'association peut connaître des évolutions, notamment quant à son objet. Il faut à ce moment-là faire évoluer les statuts. Voilà pour l'introduction s'agissant de la notion d'association. Je vais parler maintenant du dirigeant et des dirigeants. Vous le voyez, je vous ai dit à l'instant que j'allais reparler des statuts. J'en parle tout de suite de nouveau en parlant des dirigeants. puisque la loi de 1901 n'encadre pas strictement la liste des dirigeants et les pouvoirs exercés par les dirigeants, même si depuis 1901, il y a eu de très nombreuses décisions qui ont été rendues, notamment par la Cour de cassation, qui vient encadrer, délimiter les pouvoirs des dirigeants. Donc, il n'y a pas de liste limitative. C'est donc les statuts qui doivent déterminer qui dirige l'association, dans quelles conditions, qui fait quoi, qui fait quoi, comment, et qui décide de quoi, surtout. Il faut que ce soit hiérarchisé, même si c'est une association, même s'il s'agit de bénévoles, il faut une hiérarchie dans la prise de décision. Donc, les statuts, c'est le seul cadre juridique, et c'est donc fondamental, comme je viens de l'indiquer. Alors, les dirigeants, il y a d'abord les dirigeants de droit que vous connaissez tous. Ceux qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire le président, le secrétaire et le trésorier. Vous pouvez tout à fait prévoir vice-président, secrétaire adjoint, trésorier adjoint, il n'y a aucune difficulté, à partir du moment et à condition que ça soit prévu dans les statuts. C'est une obligation. La raison, je vais l'exposer tout de suite après, mais il faut absolument que les statuts prévoient, si vous le souhaitez, la possibilité de faire élire, parce que c'est une élection et pas une désignation, le président adjoint, vice-président, secrétaire adjoint, trésorier adjoint, pas de problème. Mais au-delà de ces dirigeants de droit, il y a le conseil d'administration dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on parle souvent des dirigeants en disant président, secrétaire, trésorier, mais en fait, tous les administrateurs sont considérés comme étant des dirigeants, ce qui implique la nécessité d'avoir une gestion d'équipe, une gestion transparente et une gestion collective. Parce que le président, il est en première ligne, c'est lui qu'on a identifié comme étant le dirigeant de l'association, mais derrière, il y a son équipe. Et d'un point de vue juridique, la responsabilité, elle pèse sur chacun des membres du conseil d'administration. Alors, en premier lieu sur les dirigeants de droit dont je viens de parler, mais sur tous les administrateurs. Dirigeant de droit, en fait, il a reçu un mandat. C'est-à-dire que le président, secrétaire, trésorier, tous les membres du conseil d'administration, ils ont été élus par l'Assemblée générale, ils ont reçu mandat par l'Assemblée générale pour diriger l'association. Et puis le président, le secrétaire, le trésorier, eux, ils ont été élus par le conseil d'administration eux-mêmes pour diriger, pour composer le bureau. Donc, ils ont reçu un mandat. Ce sont les dirigeants de droit. Et en parallèle, il y a ce que l'on appelle les dirigeants de fête. J'en parle parce que c'est beaucoup plus courant qu'on peut l'imaginer. Le dirigeant de fête, c'est un membre de l'association qui se comporte comme un dirigeant, qui exécute des missions de gestion de l'association, mais qui n'a pas reçu de mandat. Et c'est courant, je vous donne un exemple très précis, très concret. Si le trésorier d'une association rencontre des difficultés personnelles, peu importe, professionnelles, et ne peut plus exécuter son mandat temporairement de trésorier, il aura tendance à aller chercher un de ses amis qui est membre de l'association et de lui demander un coup de main en lui disant « est-ce que tu peux m'aider pour telle et telle mission ? » En toute bonne foi, avec la plus grande bonne volonté imaginable, la personne va accepter, va effectuer ses missions et ses tâches. Seulement, il n'a pas reçu de mandat. Donc, il va se comporter, qu'il le veuille ou non, en dirigeant de fête. Et le risque auquel il s'expose dans ce cas de figure, c'est qu'il s'expose à devoir assumer sa responsabilité personnelle. C'est-à-dire que le dirigeant de droit, lui, il est protégé par l'association. C'est l'association qui fait écran en termes de responsabilité juridique. Mais le dirigeant de fête, lui, il n'a pas reçu de mandat. Même s'il veut bien faire les choses, il fait des actes de gestion de l'association. Il expose sa responsabilité personnelle. Donc, ça peut avoir des conséquences. Quand je parle de responsabilité personnelle, c'est notamment responsabilité personnelle financière. Donc, en cas de problème, en cas de recours, en cas d'action, c'est son argent qu'on va aller récupérer et pas l'argent de l'association. La solution à ça, tout simplement, parce qu'il peut arriver effectivement que le secrétaire, trésorier ou président ne peuvent plus, pendant un temps, exécuter leur mission. À ce moment-là, il faut faire une délégation de pouvoir. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Soit il y a des vice-présidents. À ce moment-là, on délègue au vice-président au conseil d'administration. Soit on écrit, lors d'un conseil d'administration, « Moi, monsieur X, secrétaire, je confie telle et telle mission à monsieur Y, membre de l'association, pour telle durée. » Voilà. Ça, c'est une délégation de pouvoir. Et ça évite de tomber dans ce piège de dirigeant de fait et de s'exposer à titre personnel. Alors maintenant, on va parler de... J'enchaîne sur la responsabilité civile, dans le vif du sujet. D'abord, les fondements juridiques. J'irai assez vite là-dessus. Je ne vais pas vous lire le code civil. Mais c'est important de savoir de quoi on parle. Ensuite, responsabilité... La responsabilité délictuelle, contractuelle. J'expliquerai aussi la différence qui est en fait très importante. Ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. Et la responsabilité civile de l'association et du dirigeant. Parce que là aussi, il faut faire la distinction entre les deux. Et c'est très, très important. Contrairement à ce que vous pourriez imaginer en m'entendant, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est justement pour essayer de vous rassurer, de trouver des moyens, de mettre en œuvre et de prendre les bonnes décisions pour protéger l'association et pour vous protéger, vous, en qualité du dirigeant associatif. Alors, voilà les deux articles dont je veux vous parler. Il y en a un troisième, le code civil. Le premier nous dit que... Mais ça, c'est des articles qui s'appliquent à chacun de nous, mais aussi aux associations. Cet article nous dit qu'à partir du moment où on cause un dommage à quelqu'un, il faut réparer. Pas plus compliqué que ça. Et le deuxième article nous dit que lorsque l'on cause un dommage à quelqu'un, même par imprudence ou par négligence, il faut réparer. Voilà. Donc ça, c'est la responsabilité civile délictuelle fondamentale. Et cet article-là qui suit est encore plus spécifique pour les associations parce qu'on nous dit qu'on est responsable à partir du moment où on cause un dommage à autrui. Lorsque ce dommage est causé par une personne dont on a la garde ou la chose dont on a la garde. Je m'explique. Une association est directement et particulièrement visée par cet article parce que les personnes dont il est question dans cet article, ce sont soit les adhérents de l'association, soit les tiers qui participent aux activités organisées par l'association. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'une association organise un événement quelconque, une activité dans le cadre de son objet, et bien cette association est responsable des participants, est responsable des bénévoles qui organisent et qui participent aussi par la même occasion à cet événement. Donc c'est une responsabilité générale sur les personnes qui participent à l'événement aux questions. Justement maître, je peux me permettre de vous interrompre. Une première question qui vient d'arriver. Je suis parent, je transporte les enfants du club. Quelle est ma responsabilité ? Alors, là c'est une question qui est très fréquente. Quand j'interviens au côté d'association, effectivement c'est une question qui arrive souvent. Et j'ai toujours la même réponse qui, dans un premier temps, n'est pas très précise. Je commence par dire que c'est une question assez complexe dans la mesure où c'est nécessairement du cas par cas. Je vais quand même aller un peu plus loin dans mon explication, je vous rassure. La question qui se pose, c'est de savoir si le transport intervient dans le cadre de l'activité de l'association ou pas. Par exemple, si un parent accompagne son propre enfant de son domicile jusqu'au lieu de l'association, là c'est la responsabilité personnelle du parent. Il n'y a aucune question qui peut se poser. La question qui peut se poser, c'est de savoir comment cela se passe lorsque ce parent accompagne son enfant et fait le tour du voisinage pour récupérer tous les enfants pour les amener à l'association. Alors là, il faut savoir si l'association est intervenue à un moment ou à un autre pour organiser ce transport. Est-ce que c'est une initiative du parent qui s'arrange avec ses voisins pour dire je vais récupérer les enfants et puis on fera ça tour de rôle, on s'arrange entre nous ? À ce moment-là, c'est la responsabilité individuelle des parents. Si c'est l'association qui sollicite les bénévoles pour effectuer et organiser le transport, à ce moment-là, effectivement, c'est une responsabilité de l'association. Il faut que ce soit précisé, écrit, comme à chaque fois, j'ai l'impression. Oui, exactement. Il faut que ce soit précisé. On peut profiter du règlement intérieur, j'en dirai quelques mots sur le règlement intérieur, on peut profiter du règlement intérieur pour poser ces conditions, notamment de transport et d'acheminement d'enfants ou de membres de l'association. Très bien. Merci pour la réponse. Je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup. Donc là, on parlait des personnes qui sont sous la responsabilité de l'association, mais il y a aussi les choses, c'est-à-dire les biens, le matériel qui est utilisé par l'association. Même si ce matériel n'est pas la propriété de l'association, à partir du moment où une association utilise du matériel, on considère, d'un point de vue juridique, que l'association est responsable de ce matériel parce qu'elle en a la garde. Je prends l'exemple d'une association qui organiserait une activité de gym, par exemple avec des enfants. Eh bien, si un enfant fait son parcours de gym et utilise sur son parcours un trampoline, à ce moment-là, s'il y a un accident au moment où l'enfant utilise le trampoline, la question sera de savoir si le trampoline était en bon état, est-ce qu'il a été placé correctement, est-ce qu'il a été entretenu correctement, parce que l'association est responsable de ce trampoline. Voilà. Ça, c'est la base. Après, vous expliquez quand même qu'on peut s'exonérer d'une partie de cette responsabilité, heureusement d'ailleurs, pour les associations qui nous écoutent. Une question, justement. Une affiche de brocante, mais tombée dessus. Comment je fais ? Alors... Visiblement, une affiche mal fixée sur une brocante. On n'a pas plus de détails. Oui. Là aussi, il va falloir savoir dans quelles conditions c'est intervenu. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut se demander si cette affiche a été installée par un membre de l'association. Est-ce que ça a été installé pour le besoin de l'activité de l'association ? Mais dans ce cas, j'imagine que oui. J'imagine, oui. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que l'association pourra expliquer pourquoi cette affiche est tombée ? Ce que je veux dire par là, c'est que si l'affiche a été installée correctement et qu'elle est tombée sans raison objective, à ce moment-là, l'association ne sera pas responsable. C'est la faute à pas de chance. Il faut prendre en photo les attaches des affiches. Non, mais ça sera à la victime et j'en parle tout de suite après. C'est à celui qui subit le préjudice de démontrer qu'il y a eu un problème. C'est-à-dire de démontrer que la pose de l'affiche, en l'occurrence, n'a pas été faite correctement. Très bien. Mais il ne faut pas... Alors là, je veux quand même rassurer les associations. Moi, ce soir, je veux leur dire qu'on va aller les chercher en cas de problème. On va aller chercher leur responsabilité en cas de problème. Mais il ne faut pas imaginer que leur responsabilité sera engagée systématiquement. Voilà. Là, c'est une excellente question pour illustrer ce que je dis. C'est-à-dire que l'affiche tombe. L'affiche tombe. Évidemment que l'association n'y est pour rien. Et on pourra toujours écrire tout ce qu'on veut dans les statuts et dans le règlement intérieur. On n'y pourra rien. Mais il y a des moyens de s'exonérer de cette responsabilité. Justement, alors j'en profite d'une question qui vient d'arriver. Dans le webinaire, on parle des responsabilités face aux adhérents et bénévoles, mais pas des salariés. Quelle responsabilité face aux salariés ? Si l'affiche tombe sur un salarié d'association... Alors, pour le salarié, là, j'allais dire que c'est plus clair. Pas forcément, mais en tout cas, c'est le droit du travail qui s'applique. Donc, le droit du travail s'applique, mais le droit de la responsabilité s'applique aussi bien pour un salarié que pour un bénévole. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, s'applique aussi bien pour un bénévole que pour un salarié. Sauf que la particularité pour le salarié, c'est que le droit du travail viendra se greffer en plus à ça, pour rendre les choses encore un peu plus compliquées. Merci. Voilà. Donc, je poursuis sur la responsabilité délictuelle. Et là, je veux dire aux associations qui nous écoutent qu'il y a des possibilités de vous exonérer de votre responsabilité en cas de problème. Les éléments que vous voyez là à l'écran, la faute, le préjudice, le lien de causalité, c'est des éléments indispensables pour parvenir à engager la responsabilité d'une association ou d'un dirigeant d'une association. s'il arrive à un problème à un bénévole ou à un participant qui n'est pas bénévole de l'association, peu importe, mais qui participe à une activité organisée par l'association et que cette personne veut engager la responsabilité de l'association pour obtenir réparation de son préjudice. Elle devra démontrer qu'il existe une faute. Elle devra démontrer que l'association a commis une faute. Elle devra démontrer qu'elle a subi un préjudice et elle devra démontrer le lien de causalité, c'est-à-dire démontrer que la faute est à l'origine du préjudice. Donc tout ça n'est pas simple, tant mieux parce que ça protège les associations, mais ce sont trois éléments cumulatifs qui sont indispensables pour voir la responsabilité de l'association et des dirigeants engagés. Tout à l'heure, je parlais de l'enfant ou peu importe, adulte, en tout cas l'adhérent qui participe à une activité sportive, la gym, et qui saute sur le trampoline. elle saute, elle retombe, elle se casse les deux jambes. Bon, là, le préjudice, il est assez évident, elle s'est cassée les jambes, il n'y a pas de difficulté. La question, c'est de savoir si l'association a commis une faute. Donc on va aller voir si le trampoline a été installé correctement, par exemple. Et le lien de causalité, est-ce que la chute a été causée par l'installation du trampoline ? Voilà, donc tout ça est assez compliqué à mettre en œuvre, mais tant mieux pour les associations qui nous écoutent. donc la première chose à faire quand vous vous demandez si on va engager votre responsabilité et si c'est possible, pensez à ces trois éléments. Est-ce que j'ai commis une faute ? Est-ce que la personne qui est en face de moi a vraiment subi un préjudice ? Et est-ce que ma faute, peut-être que j'en ai commis une, est à l'origine de ce préjudice ? Voilà, c'est les trois éléments fondamentaux. Maintenant sur la responsabilité contractuelle, c'est le même schéma, c'est le même raisonnement que pour la responsabilité délictuelle. C'est-à-dire que vous voyez qu'à partir du moment où on signe un contrat, on conclut un contrat, eh bien il faut le respecter et si on ne l'exécute pas, alors pas du tout, pas correctement ou qu'en partie, eh bien on s'expose à voir sa responsabilité engagée. Et le deuxième article nous dit qu'à partir du moment où on ne respecte pas le contrat, eh bien il faut réparer le dommage que cela cause en payant notamment des dommages d'intérêt. Mais vous le verrez après, là aussi, celui qui vient et qui veut, qui tente d'engager la responsabilité de l'association devra démontrer que le contrat n'a pas été exécuté convenablement, devra démontrer l'existence du contrat et devra démontrer qu'il a subi lui-même un préjudice par l'inexécution de ce contrat. Alors, ça peut vous sembler bizarre que je parle de contrat alors qu'on parle d'association, en tout cas c'est parfois ce qu'on me dit quand je fais mes présentations et mes formations. En réalité, le contrat, il existe là où on ne le voit pas forcément. C'est-à-dire que généralement, le contrat, on imagine un document rédigé, plusieurs pages, plein de petites lignes illisibles et on signe ce document et on a un contrat. En réalité, le contrat, il existe par exemple entre une association et un bénévole. Parce que le contrat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les statuts. Et lorsqu'un bénévole adhère à une association, à partir du moment où le bénévole participe aux activités, verse sa cotisation, signe le règlement intérieur, eh bien, il est lié contractuellement à l'association et l'association a une obligation contractuelle envers l'adhérent, mais l'adhérent a une obligation contractuelle envers l'association. Et cette obligation, la première de ces obligations, c'est de respecter les statuts. Et pour respecter les statuts, ça peut vous paraître un peu basique, mais il faut connaître ces statuts. Parce que moi, je vois très souvent des associations qui ne connaissent pas leur propre statut. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Il faut lire ces statuts, s'assurer que ces statuts, je reviens au début de mon intervention, s'assurer que ces statuts sont à jour, c'est-à-dire correspondent réellement à l'activité actuelle de l'association. et surtout les appliquer. Ça veut dire que lorsqu'une difficulté apparaît ou quand une question se présente ou se pose dans l'organisation quotidienne de l'association, eh bien, il faut aller voir les statuts. Et vous y trouverez les réponses normalement. Et si vous n'y trouvez pas les réponses, c'est une raison pour remettre à jour les statuts et ajouter éventuellement des articles pour préciser telle ou telle disposition qui n'apparaîtrait pas. Pardon ? Petite question, je me permets, c'est le but du jeu, je vous interromps. Une question, j'ai été exclu de l'association dont je faisais partie. Quels sont mes droits ? Peut-être que vous y reviendrez tout à l'heure, mais on parle de statut. Oui, oui, mais alors là, on est typiquement dans l'obligation contractuelle parce que, comme je vous l'ai dit, chacun doit respecter les statuts l'un envers l'autre. Et en l'occurrence, je vous encourage, et pour moi, c'est essentiel, de faire apparaître dans les statuts un article qui règle, qui précise les modalités de radiation d'un adhérent. C'est fondamental. On n'y pense pas forcément par le coup, a priori. Oui, bien sûr, mais ça fait partie des mauvaises nouvelles et des épisodes pas très agréables de la vie d'une association, mais il faut y penser quand on rédige les statuts ou quand on les met à jour. Il faut impérativement prévoir un article. Ceci étant dit, lorsqu'une association décide d'exclure un membre, quelle que soit la raison, je reviendrai sur la raison, premier réflexe, aller lire les statuts. Parce que moi, j'ai bon nombre de contentieux, malheureusement, pour des associations qui ont pris la décision d'exclure un membre pour des motifs qui étaient probablement fondés, mais qui ne respectent pas leur propre statut. Donc là, ça illustre parfaitement l'article dont je viens de vous parler. L'adhérent qui est exclu par l'association sans avoir respecté les statuts peut engager une responsabilité, peut engager la responsabilité de l'association, c'est la responsabilité civile contractuelle de l'association, parce que l'adhérent va considérer que quel que soit le motif de son exclusion, les statuts n'ont pas été respectés, le contrat n'est pas exécuté, ça lui cause un préjudice parce qu'il est exclu de l'association, donc le préjudice, il est évident. La faute contractuelle, c'est l'inexécution et l'adhérent pourra demander des dommages à intérêts en réparation de son préjudice. Donc ça peut avoir des conséquences quand même très lourdes. Je suis intervenu pour des associations qui avaient des petits budgets, petites trésoreries et ça peut les mettre à terre et les empêcher de fonctionner durablement. Donc il faut impérativement respecter ces statuts, mais pour respecter les statuts, il faut que les statuts soient bien rédigés et complets. Il est l'importance de se faire accompagner peut-être pour rédiger les statuts ? Oui, alors méfiez-vous des statuts types. Les statuts types, c'est bien parce que ça sert de base, mais il faut impérativement que ces statuts, comme je le disais, correspondent à l'avis de l'association, soient complets. La principale difficulté des statuts, c'est qu'il faut être complet sans pour autant s'enfermer dans un cadre juridique trop strict parce qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Je vous rappelle que pour modifier les statuts, il faut impérativement convoquer une assemblée générale extraordinaire. Alors ce n'est pas infaisable, mais il y a un certain nombre de formalités qui sont un peu lourdes. donc il faut éviter d'avoir à faire des modifications de statut toutes les semaines. Voilà. Donc il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre. C'est vrai que c'est du sur-mesure. Donc effectivement, il vaut mieux se faire accompagner. Mais Elo peut intervenir pour ça. Moi, je suis là aussi pour intervenir et pour conseiller et aider pour la rédaction des statuts et la mise à jour des statuts. C'était le petit coup de pub pour Elo et Jean-Pierre Valéry se sont satisfaits. Voilà. Voilà pour les deux articles qui nous intéressaient pour la responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle, elle est valable entre l'association et ses membres. J'en ai parlé, on en a parlé parce qu'il y a les statuts qui lient l'association à ses membres. Et il y a aussi une obligation contractuelle de sécurité. Alors ça, c'est essentiel et fondamental dans la vie de l'association et dans ses relations avec ses membres. L'association a une obligation de sécurité envers ses membres, c'est-à-dire qu'elle doit tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité de ses membres. Je m'explique et je vais tâcher de vous donner des exemples concrets. lorsqu'une association organise un événement sportif, par exemple, une course à pied en forêt, il incombe à l'association de s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle particulièrement dangereux et si c'est le cas, l'association a l'obligation de le signaler aux participants. Ça, par exemple, en faisant ça, l'association remplit son obligation de sécurité. L'association de sécurité, l'obligation de sécurité, pardon, c'est aussi mettre à disposition de ses membres du matériel qui garantisse la sécurité. J'en parlais tout à l'heure avec la garde de la chose, mais c'est valable aussi en matière contractuelle. La sécurité des membres, c'est aussi on est en pleine période, enfin on en sort, mais j'espère, mais on l'a connu à la période du Covid. J'ai d'ailleurs une question à ce sujet. Je vous la pose tout de suite. Ah oui, allez-y. Alors, un adhérent qui refuse de produire son pass sanitaire en tant que président d'association, quels sont mes droits, qu'est-ce que je risque et est-ce que je peux exiger la présentation du pass sanitaire ? Oui. J'imagine, là, on est vraiment dans l'actu. Oui, oui, exactement. Là, c'est une question de sécurité pour les membres dont le dirigeant associatif est responsable. Il doit s'assurer que chacun des membres et que chacun des participants aux activités, même s'ils ne sont pas membres de l'association, présente un pass sanitaire pour répondre précisément à cette question, mais d'une façon plus large, respecte toutes les consignes qui sont diffusées et imposées à chacun de nous pour éviter la contamination à la Covid. Moi, ce que je conseillerais pour être un peu concret, c'est d'ajouter des dispositions dans le règlement intérieur. si les associations qui nous écoutent en ont, parce que, je ne l'ai pas dit, mais parce que je parle essentiellement des statuts, le règlement intérieur n'est pas obligatoire. Le règlement intérieur, il est là pour compléter les statuts. Il ne doit pas, il ne peut pas faire office de statut, c'est-à-dire que les statuts, c'est la base et c'est obligatoire. Le règlement intérieur, il peut venir compléter le statut. Et l'avantage du règlement intérieur, c'est qu'on peut le modifier et on conseille l'administration très simplement. Donc moi, je conseille pour cette obligation de sécurité, quel que soit le domaine, d'ajouter des dispositions dans le règlement intérieur en indiquant que, pour participer aux activités organisées par l'association, il est impératif de porter un masque, il est impératif de respecter les distanciations, il est impératif de produire le pass sanitaire. Donc ça, ça permettra à l'association de s'exonérer d'une part de sa responsabilité si jamais il y a un problème. Parce que très concrètement, si le président d'une association est confronté à ce problème-là, ce sera très difficile pour lui de contraindre la personne qui est en face de lui de présenter le pass sanitaire. Il a la possibilité de l'exclure sans présentation du pass sanitaire. Tout à fait. Il a la possibilité de le faire et si jamais cette personne ne part pas et qu'ensuite il y a des contaminations au Covid, imaginons le cas le plus grave, à ce moment-là, le dirigeant de l'association pourra produire le règlement de l'association démontrant qu'en réalité tout le monde avait bien connaissance de ses contraintes et que tout le monde savait qu'il devait s'y soumettre. Parfait. Merci. Ensuite, il y a une responsabilité civile contractuelle envers les tiers. Alors, les tiers, c'est en réalité toutes les personnes qui ne sont pas adhérentes de l'association et qui participent aux activités organisées par l'association parce qu'il est tout à fait possible de faire participer aux activités que vous organisez au sein de vos associations et tout à fait possible de proposer à des tiers, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas adhérentes, d'y participer. Il faut bien garder à l'esprit que dans ce cas de figure, l'association a quand même une responsabilité envers les tiers. L'association ne s'engage pas juridiquement qu'envers ses membres mais aussi envers les tiers. Donc, la responsabilité de l'association est engagée si elle cause un dommage à un tiers par l'inexécution d'une obligation contractuelle et si elle n'assure pas la sécurité de ses co-contractants, c'est-à-dire qu'on retrouve ici les mêmes obligations que pour les membres. Donc, il faut être vigilant à ça, il ne faut pas se concentrer uniquement sur les membres adhérents, cotisants de l'association, il faut penser aussi à tous ceux et à toutes celles qui participent aux activités organisées par l'association. La responsabilité délictuelle envers les tiers, il faut, mais là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, qu'il existe un préjudice, que ce préjudice soit réel, il faut que ce préjudice soit certain, il faut démontrer l'existence de ce préjudice. Donc ça, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça met à l'abri l'association d'un certain nombre d'actions et de procédures qui pourraient être abusives, mais il faut bien garder à l'esprit qu'on ne pourra jamais empêcher personne d'aller rechercher votre responsabilité. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, et sans doute les associations qui nous regardent aujourd'hui aussi, la question est de savoir si elles ont cours un réel risque ou pas. Et pour répondre à cette question, il faut savoir si ce préjudice existe et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, préjudice a été causé par sa faute et s'il existe ce fameux lien de causalité qui, encore une fois, est essentiel. Alors, l'association, parce que, j'espère que vous l'avez compris, je vous donne les principales règles de droit qui s'appliquent à vous, mais j'essaye aussi de vous donner les outils pour vous exonérer de votre responsabilité et en voilà deux. Le cas de force majeure est la faute et la faute de la victime. Alors, je m'explique. Là aussi, lorsque l'association est confrontée à un problème, à une difficulté et que la menace d'engager sa responsabilité, eh bien, vous pourrez vous appuyer sur ces deux éléments. Le cas de force majeure, l'exemple concret, une association organise un événement avec de nombreux participants et installe pour les besoins de cet événement une tente extérieure. Une tempête se lève, la tente s'envole, heurte des participants et une dizaine de participants est blessée. Donc, là, on pourrait quand même penser, assez légitimement, que la responsabilité de l'association peut et doit être engagée, eh bien, l'association, dans ce cas de figure, pourrait invoquer le cas de force majeure. Le cas de force majeure, c'est un événement imprévisible, irrésistible extérieur. Typiquement, la tempête, c'est le parfait exemple. Et le cas de force majeure, on l'a vu aussi avec la COVID, qui a été considérée pour, dans certains cas, comme étant un cas de force majeure contre lequel on ne pouvait pas grand-chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que la responsabilité de l'association, elle est engagée mais de façon raisonnable. C'est-à-dire que quand on arrive à démontrer que l'association ne pouvait absolument rien faire contre ce qui s'est produit et qu'elle a respecté les statuts, qu'elle a respecté le droit applicable, à ce moment-là, la responsabilité de l'association ne peut pas être engagée. Et ensuite, autre possibilité de s'exonérer de sa responsabilité, c'est la faute de la victime. Lorsqu'il arrive un problème, un accident qui est subi par un membre de l'association au cours d'un événement, je prenais l'exemple tout à l'heure du coureur au cours d'une compétition qui intervient dans une forêt, eh bien, ce coureur suit le tracé qui a été déterminé par l'association. Préalablement, l'association, pour répondre à son obligation de sécurité, a bien repéré, s'est bien assuré qu'il n'y avait pas d'obstacles particulièrement dangereux. Le coureur en question suit le tracé, mais pour aller un peu plus vite, il décide de passer sous la barrière, il coupe pour doubler ses adversaires. À ce moment-là, il se blesse. Il se blesse, il se casse la jambe. À ce moment-là, il va aller chercher la responsabilité de l'association en disant que l'association a manqué à son obligation de sécurité. Eh bien, l'association pourra lui expliquer qu'il s'est placé lui-même de danger et qu'il a causé lui-même le préjudice qu'il a subi. Parce qu'effectivement, il a subi un préjudice. Il n'y a pas de problème. Dans la mesure où il est sorti des clous. Exactement. Encore faut-il qu'il y ait des clous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour une activité sportive notamment, il faut impérativement éditer un règlement intérieur. Alors, s'il s'agit d'une association qui tous les week-ends organise un footing extérieur par exemple, vous n'allez pas éditer un règlement intérieur chaque week-end. Ce n'est pas nécessaire. Mais s'il s'agit d'une activité qui peut présenter un certain risque et qui est organisée de façon assez occasionnelle, il faut éditer, moi je vous recommande d'éditer un règlement, alors pas un règlement intérieur, mais un règlement spécifique pour cette activité-là qui sera soit distribué à chacun des participants. Sinon, vous pouvez indiquer sur le bulletin d'adhésion et de participation à l'activité que celui qui paye la cotisation et qui s'inscrit à l'activité s'engage à avoir pris connaissance, reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur. Ça, ça permet de protéger l'association. Alors, je nuance un peu mes propos. Ça permet une exonération partielle de l'association. Ce que je veux dire, c'est que si au bout du compte, malgré tout, le participant arrive à démontrer que l'association n'a pas respecté les règles et a fait et a organisé l'événement en dépit du bon sens et a exposé les participants à des dangers, à ce moment-là, la responsabilité sera engagée, malgré l'existence même de ce règlement. Mais, ça prémunit, ça protège et surtout, ça permet de responsabiliser aussi chacun des participants à l'événement. Mais, la faute de la victime, c'est très courant aussi. Je pensais à une association de pêche, c'est une jurisprudence maintenant assez ancienne, mais qui fait une sortie le dimanche pour aller pêcher au bord d'un étang. Il y a un ponton qui s'y trouve avec une barrière, ne pas franchir parce que le pont est fragile. Il y a un des pêcheurs qui veut être tranquille, il va sur le pont, le pont s'écroule et il se casse une jambe ou un bras, peu importe. Et bien, à ce moment-là, la responsabilité de l'association ne pourra pas être engagée. Mais, la difficulté avec la responsabilité des associations, c'est que, quoi qu'il en soit, on ira demander au président s'il a fait son boulot. Dans un premier temps, ça passera nécessairement par ça. Est-ce que vous avez fait les choses correctement ? Je vous pose une petite question, M. Robillard, qui vient d'arriver. Alors, elle est longue, je vous préviens. Un moniteur vélo salarié de l'association impose le port du casque pour les participants lors d'un encadrement de balades grand public dans le cadre d'une prestation de service. Le conseil d'administration ne souhaite pas que le moniteur impose le port du casque. Quelle responsabilité en cas d'accident, sachant que le port du casque n'est pas obligatoire ? Compliqué, là. Oui, alors, il y a plusieurs questions dans la question. J'ai cru comprendre que le moniteur en question intervenait pour l'association en prestation. donc, ça signifie qu'il y a un contrat de prestation entre les deux. Voilà. Je le dis parce qu'il arrive assez fréquemment que des prestataires interviennent pour des associations sans contrat de prestation. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il faut commencer, quand vous faites appel à un prestataire, quel qu'il soit, par faire un contrat de prestation. Ça, c'est très important. Ensuite, s'il y a un désaccord sur une règle aussi essentielle de sécurité, c'est qu'effectivement, il y a un gros souci. Après, c'est effectivement le moniteur de vélo qui engagera sa responsabilité professionnelle lors de la sortie. C'est-à-dire qu'au moment où les cyclistes vont circuler, l'association sera déchargée de sa responsabilité ou d'une partie de sa responsabilité parce que les cyclistes seront sous la responsabilité précisément du moniteur. Donc, c'est le moniteur. C'est au moniteur d'appliquer les règles. Après, bon, si effectivement... Pour se protéger malgré la volonté de le conseiller. Oui, tout à fait. Alors, si le moniteur impose le port du casque alors que ça n'est pas obligatoire, c'est mieux. C'est ça. On ne pourra pas lui reprocher. A priori, c'est ça. Sauf si l'association considère qu'il fait du zèle et ne le fait plus travailler. Mais ça, c'est une autre question. Ça sort du cadre. Merci. Alors, maintenant, l'association des dirigeants d'association. Les dirigeants d'association, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait la distinction entre la responsabilité des associations et la responsabilité des dirigeants d'association. C'est une différence fondamentale puisque, une précision, l'association, c'est ce qu'on appelle une personne morale, c'est-à-dire juridiquement en parlant, c'est-à-dire un groupement d'individus. Et le dirigeant, c'est M. Dupont qui est dirigeant d'une association, c'est-à-dire personne physique. Et il est très important de faire la distinction entre les deux. Là aussi, je vais essayer de rassurer les associations qui nous regardent et qui nous écoutent. Le principe, c'est que c'est l'association, personne morale, qui endosse la responsabilité lorsqu'il arrive une difficulté. Et lorsque l'on parle de responsabilité civile ou pénale, c'est normalement la personne morale qui fait écran. donc on ne va pas aller chercher l'argent de M. Dupont dirigeant, a priori, sauf dans les cas que je vais évoquer maintenant, mais ça sera l'argent de l'association. Voilà, donc les dirigeants à titre personnel ne s'exposent pas juridiquement dans la gestion de l'association, sauf dans les cas que je vais détailler maintenant. Et ces cas, ce sont ceux qui apparaissent là. Si le dirigeant commet une faute personnelle, à ce moment-là, sa responsabilité personnelle pourrait être engagée. La faute personnelle, c'est ce qu'on appelle aussi la faute détachable. En réalité, c'est le dirigeant de l'association qui commet une faute en sortant du mandat qui lui a été confié. Tout à l'heure, je vous parlais du mandat qui est reçu par les dirigeants de droit. Les administrateurs au sens large. Lorsque l'un de ses dirigeants commet une faute en sortant de la mission qui lui a été confiée, on peut considérer que c'est une faute personnelle. Je prends cet exemple. Je suis désolé d'avance pour les trésoriers qui nous écoutent, mais c'est pour moi l'exemple le plus parlant. Lorsqu'un trésorier confond son portefeuille et le portefeuille de l'association, ça peut arriver malheureusement. À ce moment-là, on peut considérer assez facilement qu'il s'agit d'une faute personnelle parce que le mandat qui lui a été confié, peut se servir dans la caisse de l'association. Donc là, c'est une faute détachable et c'est la responsabilité personnelle du dirigeant qui pourrait être engagé dans ce cas-là. Donc, le rideau de la protection juridique dont je parlais tout à l'heure par l'association, elle est valable dans 95% des cas, sauf dans ces cas-là qui malheureusement peuvent se produire et c'est la responsabilité personnelle qui peut être engagée. J'en profite, on parle de litige financier, une question sur un litige financier dû à un mauvais comptage de la caisse de la buvette. Comment est-ce qu'on peut régler ce litige ? Alors, on n'est pas tout à fait dans ce que vous veniez de dire au sujet des trésoriers, mais... Alors là, il va falloir... Alors, on va d'abord s'adresser aux trésoriers, de toute évidence, parce que c'est lui qui doit tenir les comptes, mais il faut s'interroger, il faut être le plus concret possible en fait dans ce cas-là. Dans ces cas-là, il faut prendre cas par cas et être le plus concret possible. qui avait la responsabilité de la caisse ce soir-là et qui tenait la buvette. Voilà. C'est les principales questions qu'il faut se poser. Et là, il va falloir déterminer si c'est une erreur ou si c'est une manipulation volontaire. Voilà. C'est la première question qu'il faut se poser. Et aussi, de savoir qui subit le préjudice. Là, dans l'exemple que vous donnez, a priori, ce serait plutôt l'association qui subit le préjudice. Donc, si c'est une erreur involontaire de manipulation des fonds qui a été commise par le trésorier parce qu'il tenait la caisse et la buvette, à ce moment-là, on ne pourra pas considérer que c'est une responsabilité personnelle du trésorier ou de celui qui tenait la buvette. Voilà. Alors, en poussant un peu loin, s'il y a dix témoins qui produisent des attestations en indiquant que le trésorier a volontairement mis un billet sur deux dans sa poche, là, ce sera une responsabilité personnelle de celui qui tenait la buvette. Mais dans ce cas de figure, et j'en parlerai tout à l'heure, ce qui est fondamental dans ce type de questions, c'est qu'il faut garder à l'esprit la gestion collective et transparente. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas envisageable juridiquement de faire peser toute la responsabilité sur un seul des dirigeants. Le trésorier, effectivement, a reçu mandat pour assurer cette mission, mais il ne peut pas être seul responsable. C'est pour ça que, tout à l'heure, je vous disais que tous les administratifs sont responsables, tous les administrateurs sont dirigeants. Donc, c'est le rôle de chacun des administrateurs de s'intéresser à ce que fait le trésorier, de lui demander des comptes. Mais ça peut aider aussi le trésorier, c'est-à-dire que très souvent, le trésorier se sent un peu seul dans la mission qui lui est confie, c'est un peu ingrat. Donc, c'est une mission collective, un travail d'équipe, parce que lorsqu'on va aller interroger le trésorier en cas de problème, tout le monde sera concerné. Petite question, alors on va remonter un petit peu dans le déroulé de votre intervention. Une question qui est revenue plusieurs fois, donc, doit-on établir un contrat pour un intervenant bénévole chaque fois qu'il apporte ponctuellement ses compétences auprès de l'association ? Exemple, un musicien qui intervient ponctuellement pour une chorale. Alors, en fait, le contrat, il existe déjà. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement un contrat papier, rédigé, signé, mais il existe un contrat de fait entre celui qui intervient pour les besoins de l'association et l'association. Et par conséquent, il y a des obligations contractuelles réciproques. Celui qui intervient va s'engager à respecter les statuts, même s'il n'est pas bénévole, il va s'engager à respecter les règles de l'association et l'association va, elle aussi, être obligée de respecter ses propres règles. Ça va de soi. Et là, on voit la limite, d'ailleurs, dans ce type d'intervention dans les associations, parce qu'il faut éviter de solliciter trop fréquemment et de façon trop régulière des intervenants sans contrat. Parce que l'intervenant dont vous me parlez, qui vient, c'est des cours de musique, c'est ça ? Oui, imaginons un trompettiste qui vient accompagner une chorale régulière. Alors, s'il intervient chaque lundi de 17h à 20h, ça va poser problème parce qu'il pourrait y avoir une requalification en réalité, soit comme salarié de l'association, soit comme prestataire. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on sollicite beaucoup les bénévoles, ils demandent à être sollicités pour aider l'association et là, je suis en train en train de vous dire qu'il ne faut pas les faire trop intervenir, mais il faut trouver le juste milieu. Il faut surtout éviter qu'il y ait un lien de subordination entre, dans ce cas de figure, entre l'association et celui qui intervient. Il faut que celui qui intervient intervienne librement et qu'il n'y ait pas le moindre doute sur le caractère bénévole de son intervention. Donc, il faut pouvoir justifier du caractère bénévole de l'intervention. C'est ça. Même si c'est de manière régulière. Oui, alors il faut, normalement, il faut éviter de faire ça de toute façon trop régulière parce qu'à ce moment-là, il faut faire un contrat de partenariat ou de prestation. Ou changer de trompettiste. Ou changer de trompettiste. Voilà, exactement. Mais d'un autre côté, ça, ça ne pose pas de problème tant que la difficulté n'est pas soulevée. Ce que je veux dire par là, c'est que si personne ne veut engager une procédure ou personne ne veut contester ce qui se passe là, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que le musicien soit en attente, demande des choses au bout d'un moment. Exactement. Et c'est souvent le cas de figure qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a parfois de manque de communication entre celui qui intervient et l'association. L'association fait intervenir le bénévole, bénévolement, donc sans contrepartie. Et celui qui intervient aimerait bien avoir quelque chose en retour. Et quand ce n'est pas très clair, à ce moment-là, ça peut amener à des litiges et à des procédures. Lorsqu'il y a une faute personnelle d'un des dirigeants de l'association, vous voyez que j'ai indiqué que l'association peut engager une action en responsabilité contre ce dirigeant à titre personnel. Donc là, c'est des situations très délicates. J'en ai connu une il n'y a pas longtemps. C'était un trésorier. Je suis encore désolé pour les trésoriers qui nous écoutent. Mais c'est l'exemple que j'ai à l'esprit qui, de toute évidence, avait détourné les fonds de l'association. à ce moment-là, l'association doit, ou en tout cas, moi, je recommande à l'association de déposer une plainte contre le trésorier. Alors, c'est très, très délicat parce que le trésorier en question s'entend très bien avec les autres dirigeants de l'association. C'est un ami. Mais pour se prémunir de toute difficulté juridique, l'association devrait engager une procédure, c'est-à-dire déposer une plainte contre son propre trésorier puisque c'est une responsabilité personnelle, encore une fois, de ce trésorier qui sera engagé. Alors, la responsabilité pénale, parce que là, on était sur le fil, c'est-à-dire que je parlais de la responsabilité civile avec les malversations des tournements. Là, on avait déjà un pied dans la responsabilité pénale. Je veux juste vous dire précision juridique. Le pénal, c'est la sanction pénale, c'est-à-dire prison, amende, comme on l'entend de façon régulière. et la responsabilité civile, c'est la réparation du préjudice, c'est-à-dire le paiement de dommages et intérêts. C'est la distinction, j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, je suis un petit rétro-pédalage. C'est la distinction entre les deux. Dommages et intérêts, c'est-à-dire aspect financier pour le civil, prison, amende, c'est-à-dire action de l'État pour le pénal. On a vu que la responsabilité civile de l'association peut être engagée, du dirigeant peut être engagé, c'est exactement la même chose s'agissant de la responsabilité pénale et j'attire votre attention sur le fait que ce sont deux responsabilités qui sont cumulatives. C'est-à-dire que lorsqu'une procédure est engagée, on peut demander la condamnation pénale d'une association et moi, comme victime, je demande aussi à l'association de me verser des dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile. Alors, un article, là non plus, je ne vais pas vous le lire, mais c'est simplement pour vous dire que le code pénal prévoit bien la responsabilité des personnes morales. Je vous rappelle que l'association est une personne morale, donc la personne morale peut tout à fait être condamnée pénalement au même titre que les personnes physiques. Quelques exemples d'infractions qui sont prévues au code pénal et qui s'appliquent aussi aux associations. Crime et délit contre les personnes, crime et délit contre les biens. Alors, la différence entre crime et délit, c'est la gravité des faits qui déterminent qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit. Mais là, on retrouve ce dont on a parlé tout à l'heure, les personnes et les choses qui sont toutes les deux sous la responsabilité de l'association. Et crime et délit contre la nation, l'État et la paix publique, ça, c'est ce que l'on a connu il y a quelque temps avec des associations de supporters qui avaient tendu des banderoles à caractère raciste sauf erreur de ma part et l'État avait considéré, avait engagé une procédure contre ces associations parce que c'était des associations considérant que ça causait un trouble à la paix publique et la conséquence de ça, c'est que l'association a été dissoute. Voilà. Toujours sur la responsabilité pénale des associations, l'association, ça c'est important, peut être poursuivi comme auteur de l'infraction ou complice de l'infraction. J'en parlais tout à l'heure avec toujours le trésorier, on va peut-être laisser le trésorier tranquille, parler d'un autre responsable qui causerait un préjudice à l'association. À ce moment-là, c'est une faute détachable, c'est-à-dire que le trésorier en question engage sa responsabilité personnelle, mais l'association peut être considérée comme complice. Le cas de figure est le suivant, le trésorier détourne les fonds de l'association, et bien il peut être considéré que les administrateurs avaient connaissance ou devaient avoir connaissance des agissements du trésorier. Et à ce moment-là, l'association peut être condamnée, en tout cas poursuivie, comme complice de l'infraction qui est reprochée au trésorier de l'association. Donc sur ce point-là, il est essentiel de contrôler ce que font chacun des dirigeants, mais le président aussi, président, secrétaire, c'est d'où l'utilité des conseils d'administration, réunion de bureau et assemblée générale. Très souvent, les associations, alors soit confondent un peu le conseil d'administration et l'assemblée générale, soit considèrent qu'il n'est pas forcément nécessaire d'organiser des réunions de conseils d'administration. Alors, d'une part, c'est une obligation, mais cette obligation, moi, je pense qu'elle est utile aux associations. C'est-à-dire qu'il est très important pour les associations d'organiser à fréquence régulière ce type de réunion, justement pour savoir ce qui se passe, pour informer les membres et donc de se décharger d'une part de sa responsabilité quand on est dirigeant. il vaut mieux expliquer ce qu'on fait, les décisions qu'on prend, pour que tout le monde soit au courant et qu'il n'y ait pas la moindre difficulté si jamais une responsabilité pénale ou civile devait être engagée. Avec un bilan financier, j'imagine, et le quitus qui est donné au président à partir d'éléments probants et vérifiables. C'est ça. Chaque année, chaque association doit organiser une assemblée générale au cours de laquelle il est présenté, comme vous venez de le dire, le bilan financier. C'est normalement le trésorier éventuellement épaulé par un cabinet d'expertise comptable qui vient présenter le budget, le bilan de l'association pour dire quelles dépenses ont été engagées sur décision du conseil d'administration. Et ça permet aux membres de savoir ce qui s'y passe et de savoir comment sont utilisées les cotisations parce que les membres cotisent. C'est normal de leur faire part des décisions qui ont été prises et comment utiliser ces fonds. Ça, c'est l'Assemblée générale ordinaire. Il faut faire un procès verbal de l'Assemblée générale. Alors ça, parce que tout à l'heure, je vous disais que l'association doit respecter tout un tas de règles, doit respecter son obligation de sécurité, doit respecter ses statuts, doit respecter les règles applicables de droit commun. Encore faut-il démontrer que tout ça a été respecté. C'est-à-dire que très souvent, on est confronté à des cas où les associations n'écrivent rien, ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est rébarbatif, ça peut être lourd dans la gestion quotidienne de l'association et se trouvent confrontés à un problème et sont dans l'incapacité de démontrer qu'en réalité, elles avaient bien fait les choses. Le président avait fait une délégation de pouvoir à un membre de l'association, seulement il n'avait pas fait cette délégation par écrit mais simplement verbalement, il sera impossible de démontrer que cette délégation de pouvoir a été faite. Impossible. Et lorsque l'on voit et qu'on suit des procédures pour des associations qui arrivent au tribunal devant le juge, et c'est plus fréquent qu'on peut l'imaginer, eh bien le juge, lui, ne connaît pas l'association. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Le juge va prendre connaissance des statuts pour voir ce qui est dit, parce que le juge veut savoir qui doit faire quoi, comment, qui prend quelle décision. Donc il faut que les statuts, je reviens au début, soient parfaitement ficelés et respectés. Et le juge va aussi demander aux dirigeants, voilà, dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous avez fait ? Qui a pris cette responsabilité ? Est-ce que ça a été validé par le conseil d'administration ? Alors en l'absence de procès verbal d'Assemblée générale ou de conseil d'administration, il sera impossible de démontrer que le président a respecté les obligations qui lui étaient imposées. Donc, conseil d'administration, procès verbal pour chacune des réunions, il n'y a pas de forme particulière de procès verbal, il suffit de prendre une feuille, indiquer la date, l'ordre du jour, les personnes présentes et puis de mentionner, de lister les décisions qui ont été prises et de faire signer le président et le secrétaire, c'est idéal. Ce procès verbal, chacune des associations le conserve, idéalement le diffuse à chacun des membres du conseil d'administration et tous les membres de l'association peuvent venir consulter ce procès verbal. Moi, je pense qu'en termes de formalisme et de documents, c'est la base. Le procès verbal de conseil d'administration, évidemment procès verbal d'Assemblée générale, c'est fondamental, vous ne pouvez pas vous en passer sans quoi vous encourrez quand même des risques juridiques assez sérieux. D'autant plus qu'encore une fois, nombreuses associations font parfaitement bien les choses mais n'écrivent rien, donc ils se trouvent confrontés à des problèmes alors qu'en fait, ces problèmes ne devraient même pas exister. Voilà, donc auteur de l'infraction, complice de l'infraction, c'est ce dont je voulais vous parler pour la responsabilité pénale. Je termine sur quelques mots sur les infractions à la législation sociale, hygiène et sécurité. Là, on a de nombreux cas, souvent des questions qui me sont posées pour des associations, par exemple, qui organisent des banquets, qui organisent des ventes de gâteaux pour ramener de l'argent dans l'association. Tout à l'heure, j'ai commencé par vous dire que l'association ne doit pas faire de bénéfice mais peut organiser, peut récolter de l'argent par des actions commerciales. Typiquement, c'est un exemple qu'on retrouve dans bon nombre d'associations, la vente d'alimentation. Et ça, ça pose un gros problème puisque l'association et les dirigeants associatifs doivent assurer la sécurité des membres de l'association et des participants aux événements et la sécurité, c'est ça, notamment. La sécurité, c'est de faire en sorte qu'aucun des participants ne soit malade après avoir consommé l'alimentation qui est vendue par l'association. Là, plusieurs cas de figure. Soit l'association fait elle-même l'alimentation qu'elle vend, auquel cas, moi, je recommande de l'écrire. Ça peut paraître bizarre, mais il vaut mieux mettre un petit panneau en disant les bénévoles de l'association vous ont préparé aujourd'hui telle et telle recette. Et si l'association achète l'alimentation chez un professionnel, je vous recommande là aussi, c'est un peu lourd en termes de gestion, mais c'est quand même plus sécurisant, je vous recommande de conserver un certain nombre d'emballages d'alimentation pendant quelques jours au cas où il apparaisse un gros problème de santé suite à la consommation de ces aliments. On le voit assez souvent, on en a tous entendu parler, assez récemment, un enfant qui a connu et subi une intoxication alimentaire très grave en mangeant un gâteau, je crois, sur le stand d'une association. Là aussi, c'est comme le procès verbal dont je vous parlais tout à l'heure, il faut démontrer que les choses ont été faites correctement. Il faut garder un échantillon test pour chaque gâteau importé par les parents, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, par les parents, ce qu'il faut, c'est écrire que les parents ont fait eux-mêmes le gâteau. Parce que, par définition, ils ne sont pas professionnels de la cuisine et de l'alimentation, donc, il sera assez difficile d'aller chercher leur responsabilité sur ce point parce qu'ils ont fait comme ils pouvaient. Si c'est un professionnel, à ce moment-là, c'est la responsabilité du restaurateur qui a fourni l'alimentation qui sera engagée et pas la responsabilité de l'association. Voilà. Ça aussi, je reviens sur le règlement intérieur. À partir du moment où il peut exister un risque pour les adhérents, un risque pour les participants aux activités, vous pouvez tout à fait ajouter des dispositions au règlement intérieur. Je rappelle que le règlement intérieur, le conseil d'administration peut le modifier à tout moment. Il faut simplement le faire ratifier par l'Assemblée générale qui suit, mais la modification du règlement intérieur, contrairement au statut, c'est assez léger, assez facile. Effectivement, pour étayer vos propos, j'ai participé à une course cycliste récemment, organisée par une association, et j'avais des consignes assez strictes en m'indiquant qu'au kilomètre 5 ou 10, il y avait un obstacle à bien appréhender. Donc, je pense que l'association de cyclistes avait bien fait les choses et avait suivi vos recommandations. Oui, tout à fait, mais je pense que c'est vraiment fondamental parce que ça permettra et ça facilite les choses pour l'association en cas de problème pour retenir la faute de la victime dont on parlait tout à l'heure. Parce que là aussi, s'il n'y a pas des crises, s'il n'y a pas de consignes, si aucune règle n'est posée, on ne pourra pas démontrer que la victime s'est placée elle-même dans une situation délicate. Alors que la course cycliste dont vous parlez et à laquelle vous avez participé, s'il y avait un cadre posé, il sera facile de démontrer si vous l'avez respecté ou pas. Donc là aussi, c'est fondamental. Pensez à faire des écrits. Alors c'est impossible d'en faire tous les jours, mais quand ça vous paraît un peu sensible, écrivez les choses et faites des délibérations au sein du conseil d'administration. L'exonération en termes d'hygiène et de sécurité, c'est la même que celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire le cas de force majeure et la délégation de pouvoir. Le cas de force majeure, si vraiment il y a un événement soudain et contre lequel on ne pouvait absolument rien, à ce moment-là, l'association pourra, j'allais dire, botter en touche, ce n'est pas très juridique, mais expliquer qu'elle a fait le nécessaire d'un point de vue juridique et que concrètement, cet élément et cet événement étaient imprévisibles et irrésistibles et qu'il n'était pas possible d'en échapper. Donc ça, c'est le cas de force majeure, pas de problème. Et la délégation de pouvoir, j'en ai aussi parlé, ça rejoint le dirigeant de fête. Délégation de pouvoir, en fait, je pense qu'elle existe dans toutes les associations, mais je pense que dans peut-être 75-80% des associations, elle n'est pas formalisée. Donc comme je le disais tout à l'heure, il ne suffit pas de déléguer le pouvoir à son ami de bonne volonté, il faut l'écrire. Juste un focus sur la délégation de pouvoir, il faut que ça soit limité dans le temps, il faut que ça soit limité dans la tâche qui est déléguée. Il faut que ce soit précis. Le président qui est élu le 1er janvier 2022 ne peut pas dire à son copain bénévole « Eh bien, tu vas être président jusqu'à ce que pour les 3-4 prochaines années, ce n'est pas possible. » Parce que lui, il n'a pas reçu le mandat. Donc il faut que ce soit limité dans le temps et dans les missions qui sont confiées. Merci beaucoup, Maître Clément Robillard pour ses explications. Vous êtes calé, j'imagine, sur la responsabilité du dirigeant d'association. Alors on va voir maintenant si le challenge est relevé. David Delverni, sur les questions que vous aviez remontées et quel bilan peut-on faire de ce qu'on a entendu ici à part qu'il faut écrire ? C'est ça. Je pense que c'est déjà une bonne notion à retenir. Je crois que c'est un grand merci à Maître Clément Robillard. L'exercice n'est pas facile sur ses notions juridiques de le rendre compréhensible à tous. Nous avons apprécié tous les exemples qu'il a notés. Moi, j'en ai noté près d'une dizaine. Voilà. Maintenant, peut-être une question pour la fin. Le Crédit à l'école a une belle offre en direction des associations. Je vous le disais, à partir de 75 euros par an, une association peut-être couverte avec l'offre principale sur la responsabilité civile. Et puis, nous proposons deux options qui sont comme intéressantes. Voilà. La protection des bénévoles et en cas de risque accidentel. Et puis, la protection juridique. Je pense que ça a un vrai sens d'avoir cette deuxième option. Vous, vous le vivez au quotidien. Je crois que c'est quelque chose auquel vous êtes très attaché. Oui, tout à fait. Alors, on peut considérer que l'aspect juridique que j'ai évoqué et l'aspect protection, accompagnement, assurance que vous évoquez là, ça peut être les deux jambes de l'association. C'est-à-dire que s'il en manque une, il y a une difficulté. Et moi, les cas que je traite avec des responsabilités engagées d'associations, eh bien, malheureusement, certaines associations sont à trop peu protégées et ne bénéficient pas de protection juridique, ce qui les expose à des frais parfois trop importants pour leur trésorerie. Et effectivement, la couverture risque et responsabilité civile que vous proposez, c'est parfaitement adapté aux associations. Et selon moi, la protection juridique et ce type de couverture-là devraient être obligatoires pour chacune des associations, pour les protéger, pour protéger les dirigeants aussi, et les membres, et les bénévoles, et les participants aux activités. Vous voyez, Sylvain, un homme ou une femme avertis en Val-deux. N'est-ce pas ? Jean-Pierre, quel bilan peut-on faire de ce qu'on a entendu aujourd'hui ? D'abord, c'est un sujet très important et très bien présenté par notre partenaire Maître Robillard. Mais heureusement, si on est un petit peu positif, on n'a pas tous les jours des accidents et des problèmes de nos associations. Et bien heureusement. C'était l'introduction d'ailleurs de Maître Robillard. Et le conseil que l'on peut donner à tous les membres d'associations qui nous écoutent aujourd'hui, c'est d'avoir des statuts à jour et bien rédigés, d'avoir un règlement intérieur bien adapté, et puis de revisiter régulièrement le projet associatif qui implique l'ensemble des membres. Et si tout ça est bien fait, il n'y a pas de raison d'avoir des soucis. Et Hello, avec Alexandra, qui nous accompagne sur tous ces sujets, est tout à fait apte à vous accompagner et à vous rassurer. Et puis, ce qu'il faut retenir, le milieu associatif et le bénévolat est une passion. C'est enrichissant. On continue à la vie collective et à l'épanouissement personnel et collectif. Donc, je pense, et je suis un bénévole investi, que c'est tellement passionnant qu'on en oublie les soucis juridiques. Mais justement, il faut les avoir dans un coin de la tête pour que tout se passe bien. Merci beaucoup. Merci mille fois, Maître Robillard, notre intervenu avec nous aujourd'hui. On va laisser le mot de la fin à David et puis qu'il y a un nouveau rendez-vous ensemble. Oui, bien entendu. Donc, le dernier webinaire que nous allons organiser, c'est un marathon, mais en même temps, je pense que ça a toute son utilité. Ça sera le 30 novembre, le mardi 30 novembre à 18h30. Et c'est M. Christophe Nicota, j'allais mettre du juridique cette fois-ci dans le dernier webinaire. Non, c'est Christophe Nicota qui s'y collera sur la stratégie de communication de son association en huit étapes. Et je pense que nous clôturerons les débats de façon très utile et pertinente pour le monde associatif. Très bien. Mille merci à tous les trois. Je voudrais vous signaler que vous pouvez voir, revoir, partager également tous ces conseils via les réseaux du Crédit Agricole Loire-Hôteloir, via Elo également. Faites le savoir, communiquez parce que c'est important, une heure et demie comme ça de conseils juridiques. Rien que pour vous, dirigeants associatifs. Merci de votre fidélité. Merci à Alexandra qui a collaboré et nous a transmis vos questions. Merci d'avoir posé des questions. Et puis on se voit le 30 novembre. À bientôt. Sous-titrage ST' 501